Bonjour à tous, juste pour parler, il n'y a pas de vidéo ici, il y a juste des photos, moi je n'ai pas de vidéo, donc pas pour le moment, juste pour parler du RTA Xpromiser V4 de la marque XF, il est considéré comme l'un des meilleurs RTA en MTL de 2019, tout le monde en a parlé, donc très bonne saveur, etc, beaucoup de revues dessus, mais en fait je vous conseille de ne pas l'acheter, parce que ce truc là est complètement de la merde, en tout cas certains batchs, vous pouvez tomber sur des Xpromiser totalement défectueux, donc moi j'adore, c'est pas trop, honnêtement c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, et j'en avais acheté un qui était la version poly, Xpromiser est disponible en version poly, brossé, et Black Gunmetal, donc moi j'avais acheté la version poly, et ça marchait très bien, ça marchait très bien, la vis qui était plutôt pas mal, c'est un tamper flow, donc peu de listes de suites, ça peut toujours exister, mais c'est rare, donc ça marchait très bien, le truc c'est que je l'ai cassé, le premier là, celui qui marchait, donc vu que j'avais une bonne confiance dans cet atout, j'en ai acheté un autre, je me suis dit, pour changer, je vais prendre la version Black Gunmetal, je l'ai reçu, et le truc était inutilisable, et aujourd'hui encore, il est inutilisable, j'arrive pas à l'utiliser, parce que le premier problème, c'est impossible d'ouvrir le plateau, vous savez dans le RT, on dévissait la partie basse, pour accéder au plateau, vous dévisser le temps, impossible, il a fallu que j'achète une putain de pince, mais gigantesque, que je sers à fond, mais comme un malade, pour dévisser ce putain de se merdier, bon, après, il faut que tu l'as dévissé à fond, et pourtant, j'arrive tout bien, j'ai tout essayé de le mettre dans le frigo pendant 30 minutes, de mettre du liquide, dans les biscuits, impossible, j'ai fallu le casser, rien qu'il faut le dévisser, ça c'est un problème, mais pas, tu l'as ouvert, ça va, mais ensuite, son airflow, il est inutilisable, parce qu'en fait, l'airflow comme il est en haut, la bague est quasiment, voilà, il touche le top cap, et l'airflow reste constamment bloqué, en fait, il ne tourne pas, il ne tourne pas, en fait, donc, même en termes de finition, c'est à des milliers dans les lumières, du premier modèle, j'ai d'abord pensé que c'était un clone, j'ai d'abord pensé que voilà, puisque, moi, j'achète sur les sites chinois, que c'était un clone, il avait un certificat de sécurité, et j'ai vérifié sur le site, c'était un original, en fait, et aujourd'hui, il est toujours là, je n'arrive pas à l'utiliser, donc, c'est un bon ato, si vous n'avez pas une version défectueuse, et d'abord, je pensais que je suis vraiment le mec qui a le plus de place, parce que j'ai regardé des revues, j'ai eu des vidéos, etc., personne n'a parlé de ce problème, donc, en tout cas, en vidéo, je me suis dit, je dois être le seul connard, qui sera tombé sur un modèle défectueux, et en fait, sur Reddit, il y a d'autres utilisateurs qui ont eu ce problème-là, avec certaines variantes de l'Expromiser, et il y a même des sites de vente, notamment américains, notamment Element V, et d'autres sites qui ont littéralement retiré l'Expromiser de leur catalogue, parce qu'à cause de ce problème d'air flow, en fait, c'est que ce truc-là est inutilisable, et comme Xvip, c'est une marque allemande, qui fait fabriquer en Chine, c'est inacceptable, c'est inacceptable, en sachant que l'Expromiser, il coûte aux alentours de 50 euros, 50-60 dollars, sur certains sites, voilà, c'est dégueulasse, que Xvip n'ait pas du tout communiqué là-dessus, je m'en fous d'où vient le problème, est-ce que c'est un bachet effectueux, et donc il faut communiquer, il semblerait qu'il y a des deux variantes qui sont touchées, c'est-à-dire la variante poly et la variante black, la variante brossée, il parlait que ça n'a pas de problème, donc peut-être que vous pouvez y aller, en termes de ça, ça va, c'est un bon mâton, mais voilà, il propose trois variantes, trois colonnes, il y en a deux qui marchent, parce que certains ont eu les mêmes problèmes que moi, la partie totalement cadençée en bas, il a flow qui était bloqué, sur la version poly, et moi je l'ai eu sur la version blackboard, donc je trouve ça inacceptable, c'est complètement stupide, et le pire, c'est qu'il n'y a aucun euro-vieux-là, entre guillemets, qui a rapporté ce problème-là, donc c'est pour ça que je pense que les sites chinois sont en train de le brader, puisque j'ai vu, c'est encore plus dégueulasse, puisque moi je l'ai acheté à 50 euros, aujourd'hui on peut le trouver à 35, 35, 30 dollars, et je pense qu'ils ont trouvé le problème, en fait, et que vous êtes ne fait rien, je, voilà, ou peut-être que j'ai raté la communication, mais voilà, juste pour comparer, j'ai eu le Galaxy Intel en même temps, le Galaxy Intel RTA, il a aussi des problèmes au niveau du top cap, au début c'est très 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 difficile à se dire, mais ça va, il y a des petits défauts sur le top cap, mais en termes de finition, c'est monstrueux, la viserie, c'est du peur en fait, et le Galaxy Intel, c'est 20 balles, c'est Veclai, c'est 20 balles, 25 dollars à tout casier, donc je trouve ça inacceptable, donc je ne dis plus de, en tout cas moi, dans un premier temps, je conseille de ne pas l'acheter, mais si vous voulez vraiment l'Expromiser, achetez-le en France, ou en tout cas, dans une boutique physique, n'achetez surtout pas en Chine, parce que grande chance, ils vont vous faire rembourser, ou pour échanger le produit, parce que de toute façon, ils vont vous refiler un autre produit d'effectueur, donc achetez en France, si vous en avez la possibilité, pour pouvoir le remplacer très rapidement, si c'est nécessaire, si vous achetez la version black, ou poli, et que ça merde, la version brossier, il parlait que ça tient la route, donc c'était juste pour prévenir ceux qui sont intéressés avec cette vidéo, voilà.